C'est ce qu'on va voir sur la chaîne BDKTV. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une réaction de ce qu'on appelle Chakoumert. Actuellement, il y a un homme qui a fait des plans pour s'occuper de la vie de Sénégal, un terrorisme moufiant et des défauts. Si vous entendez bien, il y a des gens qui peuvent se battre. C'est ce qu'on appelle Antoine Diomle, et c'est ce qu'on appelle Chakoumert Diagne, car il y a des gens qui connaissent les Sénégalais, qui ne connaissent pas la vérité ou la vérité. Il y a des gens qui ne connaissent pas la vérité. Il y a des terroristes qui sont en train de se battre. Il y a des gens qui sont en train de se battre. Ils attraient à nous pourront leur parler parce qu'ils ne peuvent pas se battre Ce qu'on appelle pour nous, c'est ce qu'on appelle. Et celui que nous aurons effectivement, c'est qu'ils ne s'interressent pas, c'est qu'ils ne lèvent pas, ils n'ontent pas de leur beats, ils n'ontent pas, ils nient pas de leur aide. Le commentaire dit, vous ne pouvez pas le dire. On va rester en train de se battre, et il va se battre, et nous dirons à ce qu'on appelle. mais ils ne seront plus tard. Il n'y a pas d'arrêt de l'arrivée dans le pays. Ils ont dit qu'ils devaient s'occuper des terroristes. Je pense que c'est que je vous écoute. Je vous écoute la vidéo spécialement pour qu'on l'écoute. La première, il faut attirer l'attention. Il y a beaucoup de désinformation. Ils ont mis la machine en marche. Ils ont mis la machine de désinformation pour saboter le combat citoyen. Ils ont mis les résistants et les manifestants avec le monde entier. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste. On doit pouvoir nous arrêter et nous poser la question de savoir d'où vient le danger. vient de ces ennemis du Sénégal qui ne veulent pas de ce modèle démocratique et qui veulent aujourd'hui l'anéantir. Par les ennemis du Sénégal, vous parlez des partisans d'Ousmane Sonko ? S'il vous plaît. Non, je parle de toutes ces forces extérieures. Nous avons parlé de l'échec de la situation du Sénégal. L'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. C'est la base de tout. Aujourd'hui, on peut analyser la situation du Sénégal. On veut dire que l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. Tout ce sont des choses qui sont vraiment fausses. La réalité est de replacer la situation actuelle dans un cadre de gestion de ce pays-là. C'est quoi ? Makisal a montré qu'il a échoué. L'échec de 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 l'échec. Dans ce pays-là, tout le monde s'est fait pour l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. Il faut que vous si vous les puissiez parler de la question de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. C'est lui qui a coupé le dialogue national. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit que le Sénégal est un dialogue. C'est un pays de dialogue, bien avant Macky Sall. Tout le monde s'arrête dans les difficultés, dans le chaos, dans les guerres civiles, dans les coups d'état. Tout le monde s'arrête en réalité. Macky Sall a rompu ce dialogue de manière effrontée et de manière unilatérale. Il doit en tirer les conséquences. C'est lui qui ignore les libertés individuelles et collectives du peuple sénégalais. Il s'agit de l'empurition des libertés sur une base, mais la base est déjà fausse. C'est la base du Covid. Encore une fois, nous analyserons une maladie sur le nombre de morts. Il s'agit d'une certaine situation. Dans le cas du Sénégal, les cas graves sont 54 personnes. Nous vivons les morts du Covid. Si nous regardons, nous les avons pu être mort. Nous vivons 300 personnes en réalité. En tout cas, nous vivons 800 et quelques. Nous vivons tous les battus. Au fond, il y a une maladie qui est mort. Elle est mort. Elle est mort et elle est mort en réalité. Et si nous regardons ça, il y a 200 000 personnes. Donc, le taux, en tout cas, de ces fermes, n'est pas justifié. C'est la confiscation des libertés. Elle est utilisée le corona pour régler les problèmes politiques. Pour noyer toutes revendications et manifestations. Je me souviens d'enrichir ses proches. Je me souviens d'enrichir ses proches. Je me souviens d'enrichir ses proches sur les fonds Covid. La gestion pendant le Covid. Tout ce qu'ils ont fait pour dire qu'ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte. Dans l'échiquier des revendications populaires. Ils vont rendre compte. Mais c'est ça. En tout cas, Makissal dilapide les ressources du Sénégal. Que ce soit les ressources aléatiques. Les ressources du foncier. Les ressources du sol et du sous-sol. Les ressources financières. Toutes les ressources que Makissal est dilapidées. C'est un échec lamentable. C'est extrêmement grave. Il y a une question. Makissal a fait une rupture de l'égalité des citoyens dans ce pays-là. Il est venu carrément. Il y a deux personnes qui ont fait. Elles ont fait une rupture. Elles ont fait une rupture. Elles ont fait une rupture. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est de rompre l'égalité de tous. Devant le pays. Devant les richesses du pays. Devant les droits dans ce pays. Makissal a rompu. C'est l'égalité. Il y a deux personnes. C'est l'absence de leadership de Makissal. Makissal n'est pas un leader. Makissal n'est pas né pour diriger un pays. C'est un numéro deux. Il a perdu des personnes qui ont fait des tentatives de notre pays. Et nous n'emposons pas de se faire des rapports à la tête de ce pays. C'est vrai. L'absence de leadership de la présidence, Il est en train de faire des caniveaux. Il s'est comploté. Il s'est déroulé. Il s'est déroulé. Ce sont des meurtres, des violences policières, on va passer à ces fers, car le statut de Rome a beaucoup de pays sur la sacralité de la vie humaine, sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, on veut porter plainte Makissal par rapport à ces exactions, à ces dérives-là qui sont dans ces pays-là, au niveau de la CPI. Son ministre, son préfet, ces agents, ils veulent mâter ce peuple, ils disent qu'ils ne peuvent pas s'éteindre dans leur métier et leur mère. Donc ce qui est aujourd'hui, nous avons huit personnes, imagine-toi, huit Sénégalais, qui ont été assassinés par le gouvernement de Makissal et ses despotes, ses majordomes, ses soukèmes, n'est-ce pas ? Makissal n'est pas l'autre, il est un peu négatif, il n'est pas l'autre message, pourtant Makissal ne fait pas le faire, elle a pris des besoins, elle a pris des matos, elle a pris des besoins, ils ont pris des besoins, ils vont aller vers la France, ils sont dans la France, ils ont des charles, ils ont eu le cas. amène d'un coquelin tel m'a reçoit la salle moderne m'assaut l'écrivain de confier à une moulin mouta on est tech parce que d'abord bautier à gendarmes il n'a pas de guère d'une copain et vous êtes lié mon premier parti bien fort en règle maquette salle a échoué sur toute la ligne montagne pour tout cela nous on n'a plus de revendications et j'en résistance et libère ousmann sont coups ousmann sont coups sera libéré in charles l'anime moulinac n'ont gui marissa n'aim à sa douce tous ses patriotes là mais qui sont séquestrés qu'ils sont kidnappés qui sont enlevés pour simplement c'est l'opinion voilà cette ambition il faut bouger le président qui ne fait n'est qu'il y aura d'accord mais qui salle de l'union n'y a pas la contradiction ni on va les libérer après mais aujourd'hui la réalité du fait moi que maquette salle doit dégager de ce pays là parce qu'il ne mérite pas de diriger ce pays là aujourd'hui maquette salle est en train d'installer le chaos bien mais c'est fait de manière exprès parce qu'il prépare une machine de répression bien mais il faut le dire les dômes à dame et d'une voix qui m'a créé maquette ça l'a eu à dire et on l'essayé l'a dit n'a pas de problème bon la femme aujourd'hui un discours et communication mais qu'ils ont coordonné n'est ce pas ils ont coordonné ça maquette salle c'est ministre 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 de l'intérieur mais des affaires étrangères bon les ministres les ambassades qu'on les a brifiés qui sont en train de faire des réunions mais maquette et dans ces pays là guinou ils ont des réunions secrètes qui sont en train de tenir pour préparer déjà l'opinion internationale dans un discours ce discours là moi il n'y a qu'il mérite de l'éboubli d'y nous manchons un que moi moi à l'origine de toute cette insurrection là parce que moi moumou riche d'homme à demain pour nous rire ce qui est fou ni guénie aujourd'hui sénégal finit n'y a pas de guénie pour de guénie au sens qu'on guénie ou l'une moulin de guénie gaie d'un moune 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 bosse de moune kai fesse guy guénie c'est pour lui qui nous fait pour l'arrivée du gène du programme et du gène boussant son côté engagé n'y a pas de lui préparer la piste du tourisme le coup de guénie une alliance avec les touristes ils avaient déjà commencé en 2019 pour une quinquennat d'oreille à part de la salle et bar l'eau libarde il est à partagé d'affaires boc dèche dans un rapport à l'arrivée à un rapport à l'alqaïda ou l'angard d'angom il n'y a qu'un roumanat de corps ils ont dit deux choses et ramez rappelez vous très bien au chronique n'y a qu'une autre depuis 2019 ou ce mans sont encore abel ou ce mans son côté russe l'aïmane n'y a rien il faut nous baie quoi bataille sont en train de travailler sur ça aujourd'hui aujourd'hui nous prépare le plan traditionnel sur la la piste du tourisme pourquoi n'est-ce que les touristes d'un état d'acune parmenter russier à mérion top d'une police d'un de police de colin de protéger plus de l'une et tous ces rameaux les n'est qu'au lycée ou au collège massacres de russier à m collègue le tourisme plus de ce pays là et exercer par le régime actuellement de maquille salbier à mme la femme à une nerveuse à m'aïnique une ambauchée à m c'est dit de dire bel et d'un coup c'est de l'air d'un air air d'un air pistolet pour nous mater ce peu là pour ménage tâchavale le régime de maquille salamé les n'y n'est que les touristiques et ni mon vraiment dinas ya une partie n'a qu'une religion technique on doit collectionner le règle c'est la photo c'est la exaction c'est la vidéo l'hypcd des c'est des brevier jamais dans leur système à eux bien comment ne gomme ce pays pour moi c'est une cour négrophobe qui a été défendu pour acter des enfants pour vaincre un système il faut utiliser les armes de ce propre système pour pouvoir les déstabiliser donc aujourd'hui c'est Makisal et son régime vous avez entendu la communication catastrophique du ministre de l'Intérieur Antoine Niakudyom mais ça ne nous surprend pas vous avez entendu la communication catastrophique du préfet Dakar qui a été dégagé qui a été dégagé c'est que ce qu'on a dit c'est que Makisal est un grand idiot un idiot a horreur de quelqu'un qui a un peu de connaissance de quelqu'un qui a des principes Makisal ne veut pas le dire tout le monde qui a été nommé comprends-le c'est quelqu'un qui n'est pas voleur c'est quelqu'un qui n'est pas compétent parce que Makisal n'aime pas la compétence il n'aime pas quelqu'un qui a des valeurs un idiot essaie toujours de nommer des gens plus idiots que lui pour ne pas être intelligents pour ne pas être important et c'est ça la crise de Makisal depuis le début il avait écarté comme il a eu l'ABC parce qu'il a dit que c'est une grosse tête donc il ne pouvait pas mener dans son gouvernement donc Makisal comprenez que les minables qui sont nommés les minables qui sont nommés ils sont tous les préfets ils sont tous ils ne nous dérangent pas donc ils sont en train de préparer un discours sur le terrorisme déjà contre Ousmane Sokou mais pire ils sont en train de préparer un autre discours sur la crise de la Casamance avec le MFDC ils veulent dire ils veulent faire croire à la face du monde que Sokou est intimement lié à la MFDC au rebelle parce que c'est un rebelle qui a proposé à Oulette dans son discours que je peux régler le problème de la Casamance pour qu'un état de Sénégal a donné l'habilitation il veut utiliser un propre parole Ousmane Sokou contre lui pour montrer que c'est un rebelle il va instrumentaliser le sud aujourd'hui sur ce siècle ils sont en train de tuer des gens au sud ils sont en train de tuer des gens et c'est pas fait de manière hasardeuse comprenez-vous bien que cette sortie là il a préféré il a mis en intérieur il a dit il a dit il a dit qu'il 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 a dit que c'est quelqu'un qui n'est plus crédible aux yeux des Sénégalais je ne veux pas commenter mais j'en ai mal au coeur on ne doit pas l'écouter donc ils disent tous ces discours ils disent la même chose ils veulent parler d'attentats à la société nationale d'appels à l'insurrection de terrorisme ça revient fréquemment sur eux vous savez que ce n'est pas un hasard Makissal il a déjà coordonné depuis le mois de février fin février il a nommé beaucoup de gars qui ont été ils ont été ils ont été les gendarmeries je ne vais pas dire leur nom ils se connaissent ils ont été les décisions de nomination on a nommé les gènes de division les gars ce sont des gens de peu de scrupules on a nommé les gènes de brigades les stakés Makissal prépare sa machine de répression parce qu'il faut arriver à reprimer ce peuple il faut qu'ils puissent s'ils puissent s'ils puissent s'ils puissent s'ils puissent s'ils puissent comprendre ce qu'il faut quitte ou doublé aujourd'hui au-delà de ces discours de grands idiots qui ont été promis à de très hauts postes ils ont été déployés et ça doit nous ébranler nous avons dit Dieu nous on s'attendait à ça c'est qu'il faut vraiment nous avoir donc il y a un troisième point qui doit être destiné aux forces de l'ordre n'est-ce pas ? aux forces de l'ordre qui se comportent comme des forces de désordre dans ce pays depuis très longtemps ils sont en train de massacrer des gens je me suis d'accord sur les amis nous ne sommes pas des amis nous sommes dans une matrice nous sommes dans une matrice nos intérêts sont divergents ils sont du côté de la matrice ils essaient de conserver de garder de pérenniser et de préserver les acquis qui sont dans la matrice nous nous essayons de déboulonner cette matrice pour revenir à la vraie vie c'est gâtel il y a un décentre qui est lié à cet appareil qu'on appelle la République de Sénégal qui ne nous correspond pas nous sommes dans le Sénégal nous ne sommes pas avec ce qu'on aime même le Sénégal qui est à l'aise les Sénégalais sont à l'aise aujourd'hui les intérêts qui sont les plus importants des étrangers qui sont ici les étrangers qui sont ici donc nous sommes sonnés nous sommes fidèles nous avons un mot à dire on n'a pas le droit de manifester on n'a pas le droit de dire son avis il y a une ambition de présider c'est un intérêt dans ce pays si vous voulez être président vous voulez être sossard sossard comploté sossard si vous voulez être lancé de l'aise vous voulez être activiste vous voulez être sossard sossard madame Fengir c'est fondamental il ne faut qu'on appelle opposition il ne faut qu'on appelle c'est pas un pays c'est devenu un gros village où il est dangereux d'exister donc aujourd'hui ces forces de défense sont un appel solennel ils sont certes c'est un appel solennel ils sont certes c'est un appel solennel qu'il va partir quand ils vont partir je pense qu'au front aujourd'hui les enfants ils sont sacrifiés ils se trompent lourdement de cibles ce ne sont pas nos ennemis nous avons des intérêts qu'on va préserver et qu'on va faire tout ce qui a fait tout ce qui a fait je suis allé vendredi à la place de la nation je suis allé à la ville je suis allé à la ville on a quadrillé la ville et je me suis replié pour le centenaire nous avions une supériorité numérique extraordinaire mais nous avons été mal organisés et nous ne sommes pas la violence qu'on nous exerce nous ne rend pas cette violence et nous n'avons pas nous ne pouvons pas faire face légitimement et normalement par rapport à cette oppression la machine de l'oppression mais ce sont les forces de désordre il faut qu'on se le dise c'est la police et la chandard ils sont les garantis de ce qu'on appelle cette fausse république avec les miliciens qui ont été embauchés toutes les miliciens qui ont fait la force de désordre ils ont fait mal et ils ont fait mal et ils ont fait mal j'ai vu des vidéos qui ont fait mal des vidéos qui ont fait des pistolets qui ont fait des gens qui ont tiré des bouts de coeur pour qu'ils n'ont pas de la maison qui ont tiré des bouts pour qu'ils n'ont atteint et ce sont des balles vraies ce n'est pas des grenades n'est-ce pas ce sont des balles vraies on doit faire face à cela c'est ce qui est mon quatrième point on doit ajuster le combat le combat doit être ajusté il est inconcevable nous sommes en train de faire des armes de destruction pour nous aléantir nous ne devons pas accepter d'être aléantir le droit naturel Dieu nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit si nous regardons ce qui est le droit qui est le plus important c'est le centre pour nous protéger parce que ce qui est le plus important c'est le plus important dans tes objets le plus important pour nous protéger le plus important c'est de moi d'autres c'est la loi et les lois du talon nous apprenons avec tes objets comme le Beigny toutes leurs considers on va dire qu'ils nous ont détruits étaient tak journaliste les gens leur disent ils nous lui mettent il est comme on veut Nous sommes des manifestants qui manifestent avec la paix. Je suis venu à l'enfer de la paix. Parce que j'ai le droit d'enfermer. J'ai le droit d'enfermer n'importe où dans mon pays. Parce que ce pays m'appartient. J'ai l'actionnaire de la paix. Mais si j'ai le droit d'enfermer, j'ai le droit d'enfermer. J'ai le droit d'enfermer pour exercer un droit constitutionnel. Si j'ai des forces de désordre, j'ai l'aider. Et si j'ai le droit d'enfermer, j'ai le droit d'enfermer. Et tous les qui sont venus, ne le savent pas. Ils se sont venus à la paix. Il faut aussi donner une dimension sérieuse. Si on a la paix, on a la paix. Si on a la paix, on a la paix. Si on a la paix, on a la paix. On a la paix, on a la paix, on a la paix, on a la paix et on a la paix. On a la paix pour avoir des gages. Mais pourquoi on a des armes qu'on a la paix? Les armes qu'on a la paix, ce n'est pas normal et sérieux. Il faut faire des armes pour pouvoir exploser. Il faut faire des armes, des cocktails, des molotovs. Tout le pétrole. 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 Il faut être venus à la paix. Les accueillis sont gros. Le cinquième point. Tout le pétrole. On ne sait plus que le repos ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire que le philippe est un peu plus dangereux. Il ne veut pas dire que les philippes ne sont qu'ils ne veulent pas dire qu'il ne veut pas dire que le philippe est un peu plus profond. Comme d'habitude, il a le droit de se faire avec des hadiths. Il est en train de se faire comme un philippe. Il nous a dit que le chalice a un bon mot de mérite. Il nous a dit qu'il était le bon mot de mérite. Mais alors, ce n'est qu'aujourd'hui, le chalice a dit qu'il lui a dit qu'il veut dire des nègres. C'est un défi qui a dit qu'ils font la situation de l'ascadmiche Nous n'avons pas de mal à la vie Nous n'avons pas de mal à la vie Nous n'avons pas de mal à la vie Nous ne sommes pas dans une lutte pour agresser Nous ne sommes pas des pires Nous n'avons pas de mal à la vie Nous ne sommes pas de mal à la vie Nous sommes des enfants Peut-être qu'ils ne deviennent pas de la réalité Nous devons restaurer la démocratie dans ce pays Ils ont des réalités alimentaires Nous sommes dans la pauvreté Une pauvreté que l'Etat a entretenu Que l'Etat a créé La pauvreté doit prendre en compte Parce que la révolution Révolution doit éradiquer la pauvreté Mettre l'homme à l'abri de la crainte et du besoin C'est la première chose Sur toute la révolution Les khalifiènes ont dit Les gens qui ont dit C'est l'agression C'est l'agression C'est l'agression C'est l'agression C'est l'agression C'est l'agression Le Quand en Parlament, le nombre de ceux qui ont de l'é rebellion à la Ware, ont davantage les gens qui ont de l'é嫁 à tirer, de l'é嫁 en Sénégal. mosquito et de ses enfants La personne va lui dire qu'il ne les a pas se battre. Seuf les enfants, les enfants sont les centenaires. Dauvada ou Djamona ou Matھیad, où sont les enfants ? Qui ont de l'é嫁 en Makisal ? Qui ont de l'é嫁 en Djamona ? Pourquoi le step de la horaire est toujours la Michelle ? Les enfants doivent d' worshipper les enfants. Quand ils se sont sains, je ne les croyons tous les enfants. Si un des enfants ne le respect, ils doivent toujours leur dire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une stratégie pour qu'on soit dans une stratégie. Parce qu'ils n'aiment pas le droit, qu'ils n'aiment pas le droit, qu'ils n'aiment pas la communication du gouvernement, qu'ils n'aiment pas la posture de Makissal pour aller jusqu'au bout. Il ne faut pas le laisser, il ne faut pas le faire, il ne faut pas reprimer le peuple, il va faire beaucoup de morts. Pour moi, il faut appuyer sur une police qui est inconsciente de son devoir. C'est une mission de maintien de l'ordre. Une mission de maintien de l'ordre. Il faut qu'on soit en phase avec eux par rapport à leur stratégie.